sur les sujets qui vont vous être présentés là nous sommes plutôt assez loin de notre coeur métier comme disons en attendant je me présente je suis didier langouette directeur de vocasa et si on fait ça c'est pour installer un dialogue avec vous alors on se présente absolument rapidement parce que c'est pas l'objet c'est pas une vitrine publicitaire mais tout de même il faut savoir qui vous parle histoire de recaler comme vous l'entendez alors nous en sommes à la treizième année d'expérience contrairement à ce qui est écrit là il faut que nous fassions cette mise à jour et nous sommes maintenant une soixantaine de salariés nous sommes répartis sur trois sites grenoble avignon et paris donc voilà très rapidement nous avons trois métiers que je vous affiche là aussi très vite parce que nous avons beaucoup à dire nous fabriquons un logiciel de l'enquête ça c'est pour ceux d'entre vous qui voudraient faire eux mêmes leurs enquêtes et réaliser les choses seules nous faisons également des enquêtes clés en main c'est exactement l'inverse des premiers c'est pour ceux d'entre vous qui disent oulala je veux pas investir du temps à me former là dessus j'en fais pas assez souvent bref j'ai mes raisons et je confie à un prestataire le soin d'exécuter mes enquêtes ponctuelles c'est un service que nous proposons et enfin nous faisons ce que nous appelons de l'automatisation pour faire non pas une écoute ponctuelle à un instant t ce qui a pris un peu quelques rides et qui n'est pas particulièrement le plus efficace en certains cas mais on vous propose d'automatiser tous ces processus là de sorte que vos tableaux de bord sur la satisfaction client tout au long du parcours client vivent en permanence c'est ce que nous appelons le feedback automation chez nous automatiser et tout au long vous avez énormément de valeur ajoutée c'est pas le sujet du jour donc je passe donc je continue pour vous livrer cette petite phrase et essayer de vous dire qui a bien pu dire je ne pense jamais au futur il vient bien assez tôt c'est une manière de rendre un de ce que nous allons dire là en 30 minutes vous doutez bien que on va pas pouvoir rentrer en profondeur dans tout ça il s'agit d'installer les premières bases de connaissances autour d'un certain nombre de sujets ça pousse aussi à la réflexion comme je vous le disais on cherche à pousser à l'échange alors n'hésitez pas en tout cas d'après vous qui a dit je ne pense jamais au futur il vient bien assez tôt à vos claviers pour les quelques secondes ils sortent oh bravo Béatrice Béatrice a recopié directement la recherche dans google ou elle avait en tête cette phrase là parce que maintenant quand même allez Béatrice dites nous réellement comment vous le vous l'avez déjà entendu bravo en tout cas c'était une manière de dire que au final sur alors attendez au final lorsque j'ai ce genre de phrase effectivement il s'agit d'Albert Einstein mais en fait on touche là une des choses du marketing et c'est ma manière de l'annoncer c'est que en définitive que vous le sachiez vous le sachiez pas quand vous êtes sollicité sur un certain nombre de connaissances à avoir vous voyez bien ici qu'il ya moyen de le savoir très vite donc tout ce dimensionnement d'immédiateté j'en parlerai un peu intervient énormément dans tout ce qui se passe autour de nous en termes de marketing alors les objectifs j'en ai parlé il s'agit vraiment pas de prétendre à l'exhaustivité il y a beaucoup trop de sujets qui sont beaucoup trop complexes en tant que tel il s'agit réellement d'échanger et encore une fois en 30 minutes on ne peut pas dépasser certaines choses alors quels sont ces sujets que nous allons aborder déjà on va regarder en matière d'intelligence artificielle parce qu'il se dit beaucoup de choses là dessus ce que nous disent les oracles de la technologie ensuite nous essaierons de faire le lien entre les adblocks et les chaînes de l'autre côté et c'est pas si évident que ça mais peut-être avez vous déjà une certaine visibilité et tout au long tout au long je voyais une bagarre de sémantique sur einstein en tout cas on a tout on a tout compris intelligence artificielle donc adblocks et les blockchains mais aussi et là on sera quelque part qu'on est bien dans des sujets de tendance du moment qu'est ce qui se passe en métier de chatbot ou de retour sur l'humain où est la place de l'humain dans tout ça et quelles sont les contradictions au moins apparentes qui semblent naître un petit peu de partout et poser quelques défis aux hommes de marketing puis ensuite on fera un peu le point sur ce qu'est le people based marketing on regardera comment et oui j'ose dire ça du prédictif au prescriptif on est en train de peut-être d'aller beaucoup plus vite que prévu et enfin on traitera très légèrement la réalité virtuelle voilà donc pour l'intelligence artificielle ce qui est impressionnant c'est qu'en fait en matière d'intelligence artificielle on voit bien contrairement à beaucoup d'autres technologies qui sont arrivées qu'il ya un emballement je vais pas vous dire médiatique ça ferait mauvais genre par les temps qui courent sur d'autres sujets mais on est quand même très proche de ça c'est à dire qu'en définitive vous avez là des choses qui se passent qui sont extraordinaires depuis 2012 on a une confusion qui s'organise entre l'intelligence artificielle le big data le machine learning matching ou des choses comme ça donc on a réellement quelque chose qui se passe et qui est frappant donc je vous renvoie vers les écritures d'olivier zratti en la matière et vous verrez que il y a des enjeux qui sont très forts là dessus alors pour tout le monde ce qu'il ya à comprendre une nouvelle fois j'ai voulu essayer d'être simple là dessus c'est quels sont les éléments que vont apporter cette intelligence artificielle qui comme le dit que la vocation même de l'intelligence artificielle de ces milliards de données que l'on va bientôt agglomérer que l'on agglomère déjà dans les bases de données la manière dont on les met en forme sur le big data la manière dont ils utilisent pour sérialiser tout ça et en faire des machines qui peuvent apprendre et nous apprendre énormément de choses en définitive et c'est un peu étonnant comme conclusion la valeur pour le marketing de l'intelligence artificielle c'est d'être en fait plus malin dans la manière de trouver des signaux faibles dans les données et oui alors vous avez vu tout à l'heure on a dit qu'on parlerait un petit peu de prédictif mais d'un point de vue marketing s'entend il ya beaucoup d'autres dimensions dans l'intelligence artificielle je rappelle que l'objectif ici c'est de voir ce que ça peut apporter sur le marketing et bien en matière de marketing il s'agit d'être réellement en capacité de détecter le plus tôt possible des tendances en les ramenant à des systèmes de prédiction donc là dedans on a beaucoup de stockage de données on a des détections des phénomènes qui ne se traduisent pas forcément en offre et en produits mais ça nous permettra d'anticiper plusieurs semaines mois voire années à l'avance tout dépend des sujets et donc d'avoir une meilleure correspondance entre les offres d'un côté et les demandes de l'autre donc tout l'enjeu de l'intelligence artificielle c'est réellement de passer par ça vraiment j'insiste sur le point que l'intelligence artificielle aujourd'hui il faut que vous preniez le temps de distinguer ce qui se passe du côté de l'intelligence artificielle du big data et puis également sur les traces les processus d'apprentissage automatique qui repose toujours sur des éléments statistiques c'est à savoir même si l'algorithme qui est derrière va devenir de plus en plus intelligente mais à mon avis malgré les peurs des uns et des autres ça continue seulement de singer l'homme et lorsqu'on voit des machines comme de big blue deep blue des machines comme ça qui viennent battre sur certains jeux comme les échecs l'esprit humain il faut aussi tenir compte du fait parce que ça a l'air de rien mais c'est quand même ça qui est formidablement important que ce sont des machines spécialisées et que ça relève sur quelque chose qui n'est pas très dur à porter en numérique le pas très dur excusez moi du peu ça leur a pris des années à des centaines de voire des milliers de personnes mais tout de même c'est pas ultra miraculeux tel qu'on veut bien on peut bien le dire en tout cas pour le marketing nous voyons bien que ça permettra de détecter ces signaux faibles alors alors je vois est ce que ce n'est pas l'expérience comment consommateur retour sur l'humain alors monsieur ou madame ria je ne sais pas à quoi vous reliez cette phrase si vous voulez m'en dire un peu plus je veux bien essayer de revenir alors est ce que a priori vous pourriez réagir sur quel lien vous verriez entre adblock d'un côté et blockchain de l'autre alors c'est marrant parce qu'il y a un terme commun qui est bloc mais est ce que vous voyez le rapport qu'il y a entre les deux je vérifie sur mes écrans les réponses que vous pourriez me faire allez lâchez vous mettez vous sur vos claviers dites moi si vous faites un lien entre eux ou vous avez le droit de dire pas du tout je vois pas le lien auquel cas je serais ravi de vous l'apporter alors oui merci dominique les adblock sont bel et bien ce qu'on appelle des bloqueurs de pubs c'est extraordinaire on est passé dans un monde ultra connecté où on cherche à s'en à identifier qui veut quoi mais finalement il ya une grande tendance qui est extraordinairement importante notamment sur les gens qui ont aujourd'hui une trentaine d'années il est bien probable que ça représente les plus d'entre vous aujourd'hui où nous installons massivement des adblock est ce que voilà alors le bloc chaîne agglomérateur de données de différentes sites il y a plein de manières de le dire mais je vous propose de vous livrer une version simplifiée de tout ça c'est d'un côté vous avez des gens qui veulent bloquer les publicités parce qu'ils veulent pas être traqué être suivi être observé vous savez c'est toute cette dimension on reçoit des pubs ce qu'on appelle du retargeting j'imagine que vous connaissez ça qui permet d'envoyer de la pub ciblée à quelqu'un parce qu'il est allé à tel ou tel endroit en clair vous êtes allé sur le site d'un constructeur de voitures vous avez des chances que sa pub vous suive pendant un petit moment avant de vous vous foutre la paix pour être aussi clair que ça et bien un certain nombre d'entre nous ne le vivent pas bien notamment quand ils lisent un journal en ligne peu importe lequel et qu'on leur impose des publicités d'une certaine manière donc il y a ces ad blocs de l'autre côté la block chaîne est une opportunité qui va être probablement à mon sens décisif pour le monde du marketing parce qu'en définitive c'est une sorte de livre ouvert qui sera sous contrôle de l'utilisateur qui répertoriera ses données à l'intérieur donnera les autorisations ou pas bref c'est la possibilité d'avoir ce livre qui n'appartient à personne si ce n'est aux utilisateurs et sur lequel l'utilisateur à la main donc entre les deux le rapport qu'il y a à faire c'est d'un côté il ya une volonté de l'utilisateur que ces données personnelles lui appartiennent même si attention nous sommes encore dans les prémices de tout ça je ne cherche pas à dire que c'est massivement vrai mais aujourd'hui c'est le cas l'humain veut reprendre sa place d'humain aussi en tant que consommateur et veut pas forcément qu'on lui appreuse et le block chaîne à terme ça peut être une possibilité c'est dit par pas mal de gens qui se penchent sur les problèmes marketing ça peut être tout simplement une possibilité de 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 traiter cette problématique là en redonnant le pouvoir l'utilisateur sur ces données donc je peux vous renvoyer sur un certain nombre de livres sur le sujet mais l'enjeu là dessus et qu'il faut entendre donc j'ai essayé de vous les sortir de manière synthétique c'est que le client l'utilisateur veut maîtriser ses données la block chaîne c'est avoir une solution technologique pour les consommateurs pilotables par eux pour maîtriser cette démarche alors donc je vois qu'il ya quelques allers retours sur le son ça doit venir chez vous parce que de l'autre côté comme vous le constatez dans le chat d'autres me disent que tout va bien alors un sujet qui me plaît beaucoup et ça je vous encourage vraiment à vous rapprocher de la littérature qui s'écrit là dessus et volontairement j'ai pris ce qui parle je pense à l'imaginaire de tout le monde alors adblox ne serait pas une solution pour maîtriser ceci sur le net c'est pas sûr et en tout cas adblox c'est une marque blockchain c'est un concept technologique global qui n'appartiendra à personne donc c'est là que se situe la différence et c'est là que l'humain essaie de faire voir de faire valoir ses droits je prends quand même la question et je reviens sur l'écran précédent parce que c'est ça a son importance je pense que vous avez vu que un certain nombre d'organisations extrêmement pacifique comme la nsa la cia et autres organisations ont créé des pendant que l'on appelle wikileaks et qu'aujourd'hui on constate que même dans des élections extraordinairement importantes par des élections américaines dernièrement mais aussi on voit bien qu'il ya des choses qui se passent sur internet qui sont extraordinaires y compris pour la campagne française donc il s'agit à un moment donné de bien considérer ce que l'individu veut il va bien falloir mettre parallèlement en place et des outils pour maîtriser la pub qui doit pas devenir aussi agressive en tout cas c'est mon cas où vous pouvez facilement débrancher les systèmes publicitaires pour ne pas les subir ou quand vous les subissez c'est que c'est choisi et bien toute cette aura où les données peuvent appartenir et vous pouvez vous trouver influencé par des choses qui dépassent que vous souhaitez remettre sera maîtrisable à partir de la blockchain plutôt à priori que des adblocks rappelle que adblock c'est une société allemande qui connaît un extraordinaire succès commercial mais je vous assure que c'est enfin je vous assure je pense moi que c'est plutôt du côté de la blockchain qu'on trouvera cette solution le temps passe je vais devoir avancer sur les chatbots au retour de l'humain je vous ai mis r2 d2 pourquoi j'ai mis r2 d2 ben r2 d2 c'est le à mon sens dans l'imaginaire collectif transgénérationnel c'est l'un des robots sympathiques qui nous posait pas tellement de problèmes et donc derrière il y a eu des dérivés de ces chatbots est-ce que la notion de chatbot existe encore alors devina nous dit la blockchain est donc un concept mais il n'existe à l'heure actuelle aucune méthode ou outil opérationnel si il ya déjà des choses opérationnelles autour des monnaies comme le bitcoin sous des choses comme ça et certains sont en train de décliner pour faire des offres où il ya ce besoin que l'utilisateur maîtrise son environnement de données mais il est vrai qu'on en est au balbutiement de tout ça en tout cas il ya voilà ce que vous signale yoann c'est les articles qu'on a regroupé relu pour pour approfondir ça je reviens sur mes chat bottes et mon sympathique r2 d2 tout le monde est d'accord sur le côté sympathique c'est pourquoi j'oppose cette photographie à celle ci et oui bien entendu vous comprenez que ça se fait sur le ton de la plaisanterie mais il ya quand même quelque chose de vrai c'est que à force de mettre des chatbots de partout c'est à dire vous savez ces petits programmes qui vous installe du dialogue entre de vrais humains vous consommateurs nous fournisseurs et vous clients et vous êtes certainement les fournisseurs à d'autres moments et bien à force de mettre des chatbots on s'aperçoit tout de même que il y a une sorte de contre-indication qui arrive très vite ou une sorte de paradoxe qui s'installe c'est qu'on finit par alors qu'on cherche systématiquement à se différencier on finit par tous se ressembler donc moi je fais partie des gens qui pensent qu'en matière de marketing le chatbot doit avoir sa place probablement sur des énoncés simples comme annoncer des horaires comme donner des conseils de tout à fait premier niveau mais très vite le chatbot doit vous permettre de vous connecter non pas un environnement d'intelligence artificielle extrêmement dénaturé mais à mon sens plutôt offrir la passerelle vers de l'humain quand les choses sont suffisamment claires et pour le client et pour le fournisseur donc attention la place de l'humain ça commence à beaucoup se dire dans la littérature on va le retrouver sur une autre notion qui est le marketing based people mais c'est aussi extrêmement important j'ai une contribution de Lucille qui dit le blockchain est aussi utilisé de manière très intéressante dans le domaine de la certification diamantaire quatre intéressants que je ne connais pas mais je sais que ça existe de plus en plus mais ce sont souvent des micro projets de ce que j'en sais c'est vraiment une nouvelle thématique pour moi le fait de vous parler la blockchain je vois que c'est un sujet sur lequel vous réagissez était de vous dire il ya un problème d'un côté c'est que on a des anti pubs qui se sont mis en place donc des anti gens du marketing en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois de l'autre côté on a une volonté de cibler les utilisateurs et on a aussi des utilisateurs qui veulent maîtriser tout ça alors vous savez à un moment donné sur les boîtes aux lettres où on déplaçait il ya quelques années les flyers par dizaines certains étaient arrivés en disant pub interdite etc d'autres en jouant sur la taille de l'ouverture dont en parlant tout simplement à leurs facteurs il va y avoir des équivalents numériques mais en tout cas je pense que la pub doit finalement arriver dans un environnement où c'est l'utilisateur qui doit définir si oui ou non il va réellement choisir d'être adressé appelons le comme ça par telle ou telle pub en ce moment j'ai un certain nombre de thématiques personnelles autour de ma maison privée et bien je suis ouvert à recevoir des pubs sur un certain nombre de sujets ça sera peut-être le fait de dire bah oui en ce moment j'aimerais bien finalement que donc tout doucement ce que je crois qui peut s'organiser étant donné la technologie qui est mis à notre disposition c'est qu'on inverse le dialogue et c'est et c'est d'ailleurs déjà le cas avec internet où on va s'ouvrir et faire savoir qu'on est ouvert à recevoir sur telle ou telle thématique des communications publicitaires et de l'autre peut-être fermé quand on n'a absolument pas envie d'entendre parler d'une pub pour sans toi alors qu'on vient juste de le refaire donc il va y avoir des pas à mon ami de géant qui vont se faire là dessus où on diminuera la pression sur l'utilisateur alors damien nous dit ne pas être d'accord aucun chatbot n'est assez performant pour entretenir des conversations avancées mais d'ici quelques années on ne fera plus la différence notamment grâce au machine learning c'est d'abord damien bienvenue à votre à votre offre à votre avis il n'y a pas de problème oui ça va progresser absolument aucun problème avec ça mais d'abord on est en train de discuter d'idées qui se déroulent maintenant et pas forcément demain ou après demain donc moi mon propos c'est de dire qu'aujourd'hui les chatbots qui existent sentent la mécanique sont désagréables comme expérience client alors que de l'autre côté on dit vouloir la référencer et attention que ce soit bien dit bien fait n'enlèvera pas le fait que vous arriverez sur des standards effectivement il ya des machines maintenant déjà qui sont de très haut niveau vous avez certainement tous vu que par exemple quand vous interrogez sur les systèmes d'interrogation de google l'appréhension de la voie est maintenant bien meilleur donc oui il y aura des progrès fantastiques mais vous savez avant qu'arrivent des ordinateurs ont par exemple les les lectures les plus avancées que j'ai fait là dessus disent qu'on arrivera à quelque chose de significatif que quand les ordinateurs quantiques seront au point c'est pas tout de suite et même là je pense que ça risque quand même de pas être une expérience humaine où on cherche ça moi je ferai un parallèle c'est celui que je vous propose entre ce genre de technologie est ce que nous avons fait sur les serveurs vocaux il y en est il beaucoup d'entre vous qui aime cette expérience de sur serveurs vocaux vous savez tapez le 1 le 2 le 28 le 16 le 14 le 12 etc pour avoir tel ou tel service puis finalement vous arrivez en bas à zut c'est pas le bon et je recommence dans l'autre sens etc je pense que les chatbots vont améliorer cette expérience là qui était avec un aspect arborescent qui était très pénible donc on aura autre chose ça ça s'améliore mais je pense que l'humain sera à mon avis irremplaçable dans un certain nombre de cas s'il est formé compétent bien entendu alors dominique nous dit non quoi ah non non est un niveau premier service client et le gros avantage client est l'immédiété alors il y a débat non sur la bonne expérience du robot répondeur alors j'essaie de relier du mieux que je peux ces conversations en tout cas il n'y a pas de souci chacun peut avoir son idée là dessus en tout cas je lis yohann qui nous dit certaines entreprises sont inquiètes pour proposer le chat bot et privilégie les clics tout chat avec un salarié oui nous notre propos le mien mais ce n'est que le mien on a dit que c'était un espace de partage pas de prosélytisme donc on échange et vous avez bien raison d'avoir votre avis ça ne pose aucun souci mais j'insiste sur la dimension que l'humain en matière de marketing il ya des paradoxes il se promène tout de même avec l'utilisation massive de la haute technologie je pense que les serveurs vocaux ont démontré quelque chose qui entre guillemets arrangeait l'entreprise et ses processus mais au bout du compte délivrait massivement globalement une expérience que moi je trouve pénible maintenant c'est mon avis pour ce que j'ai à en faire à vous de vous exprimer sur le sujet en tout cas oui quand j'ai riaz ou riaz nous dit il ya des perspectives d'évolution on est parfaitement d'accord on parle bien à l'instant t et à la fois de ce qui peut se passer demain mais évolution ou pas moi je crois en l'humain à sa place je crois en sa maîtrise de la technologie et je crois au plaisir qu'ont deux êtres humains qui ont des milliards de synapses qui se connectent dans tous les sens pour commenter d'une autre manière les choses et je pense que avant qu'on ne détecte plus qu'on a affaire à une machine il se passera du temps je voudrais juste vous dire que cette prise de position que j'ai en quelques minutes vous avez vu le temps passe très vite il va falloir que j'accélère mais ce fait avec des sociétés qui sont dans ce métier là aux confins du big data de l'intelligence artificielle etc et je vous demande d'aller vérifier sur des sites comme iseop poésie en anglais mais à l'envers qui est une société française qui est dans ces métiers là et vous verrez ce qu'en disent eux-mêmes tout en étant dans le métier alors alors il ya beaucoup de conversations je vais devoir passer sinon je vais absolument pas pouvoir tenir les fameux délais donc j'en j'en arrête là sur le chat bot en mettant l'humain en place en tout cas ce que moi je dis en valeur pour le marketing c'est que le capital humain va être valorisé parce que on peut pas tout automatiser sans tomber sur des sentiments d'expérience client qui sont pas très bons et en tout cas moi je m'interroge sur la personnalisation réelle à base de chat bot que ce soit avec la technologie telle qu'elle est aujourd'hui ou avec celle qu'elle sera demain c'est plus un dialogue alors le people based marketing le principe c'est là je vais passer plus vite parce qu'il faut que je regarde il ya un petit peu de temps j'en profite pour vérifier de trois choses donc ce que je voulais vous dire sur cette dimension là qui rejoint le sujet précédent c'est qu'il s'agit réellement de baser son marketing non pas sur des groupes d'individus mais sur l'individu en tant que tel et que là il s'agit plus de partir des besoins du client réellement que sur ce qu'on peut imaginer comme réponse alors alors c'est une nouvelle tendance qui est beaucoup utilisée par google facebook ou de plus en plus même en avant du marketing on cherche à impliquer les clients dans la conception des produits mais aussi dans le marketing en étudiant beaucoup plus précisément qu'auparavant leurs besoins les ivr chez les opérateurs téléphoniques pareil par exemple alors tout ce que je donc ce que je veux dire c'est que de plus en plus vous avez cette notion de bannière qui s'adapte etc où on tient compte de ce qu'est l'individu où on tient compte de son appartenance de son historique bref on est toujours dans la dimension du big data etc on a des gens qui sont très en avance là dessus c'est des gens comme google et facebook on voit bien d'ailleurs directement apparaître dans ces environnements là des principes comme je le disais et de fabrication de produits et de dialogue qui s'installent je rappelle que en parallèle ce qu'il faut à mon avis tisser c'est que nous sommes passés d'un marketing qui était essentiellement auparavant basé sur la transaction on est passé sur la relation et sur cette relation là on essaie d'extraire toutes les informations qu'on a sur le client pour en faire quand il y a échange quand il y a relation pour en faire un excellent moment et une belle une bonne expérience vécue par le client donc c'est tout le marketing que l'on tourne autour de l'individu plutôt que de d'être basé sur des groupes donc c'est un peu l'individualisation alors c'est basé bien entendu massivement sur des calculs algorithmiques et des calculs mathématiques mais ce qui le rapport qu'il y a à faire dans la tête c'est que une fois que c'est automatisé ça permet des coûts de marketing ramenés à l'individu qui sont tout est relatif mais plutôt très faible par rapport à ce qu'on pouvait faire sur d'autres systèmes de communication auparavant c'est pourquoi c'est ce qui est très utilisé donc on a un rapport de simplicité de facilité d'utilisation et qui est incomparable avec ce que l'on pouvait faire précédemment alors les outils rèves sont pas mal pour connaître nos clients oui oui bien sûr que les crm font partie de tous en cet environnement là mais tiens puisque nous sommes une petite centaine dans la salle qui peut me dire parmi vous et je vous demande de juste taper oui non dans votre partie de chat qui est au courant de ce qu'est par exemple un protège la prospection automatisée ou alors le marketing automation allez on commence par le marketing automation qui connaît oui non à vos claviers beaucoup d'ouïe mais encore du nom alors difficile pour moi merci à tous c'est super votre réaction est géniale donc bravo donc on est sur un petit 50 50 mais en tout cas ce que je veux vous dire de ces concepts de marketing que nous nous étudions de très près c'est que le numérique amène un paradoxe je pense qu'on a tous compris qu'aujourd'hui on n'appelait pas un client par téléphone ça je crois que c'est réglé dans tous les cerveaux on le sait aujourd'hui le deuxième élément c'est que pour compenser ça on travaille sa communauté au sens large réseaux sociaux webinaire contenu marketing etc site web on interconnecte le tout mais là où auparavant vous aviez une liste de 100 personnes pour la démarche commerciale à consulter vous avez maintenant des milliers d'interactions sur vos sites web vos webinaires etc regardez nous sommes une centaine dans cette salle de webinaire alors que auparavant il aurait fallu dégager des sommes considérables pour s'installer ensemble dans cette salle et avoir ce genre de d'interactions donc tout l'environnement numérique amène une composante numéraire où on a plein d'outils modernes à mettre en place dans nos structures pour digitaliser nos entreprises et faire en sorte que nous puissions sortir des comportements commerciaux et marketing adaptés donc c'est bien de voir que la moitié d'entre vous sont au courant mais si maintenant je pose la question combien d'entre vous et je vais demander seulement à ceux qui l'ont fait utilise allez retourner à vos claviers dites moi combien d'entre vous utilise ça on est déjà à 30 il va falloir que j'accélère voilà donc là je vous laisse observer la cascade des noms pour ceux qui ont répondu contrairement à la question tout à l'heure on avait massivement du oui voyez on n'a pas vu encore un oui passé et là on est sur un des paradoxes essentiels de notre monde tout est en train de s'accélérer on sait globalement ce qui s'est passé c'est à dire qu'on pose un diagnostic quant et le diagnostic on le partage me semble-t-il globalement avec bien entendu chacun ses expériences diverses et variées mais globalement on pose le même diagnostic on sait ce qu'il y a à faire mais notez le bien dans la réponse là ça apparaît clairement on voit que massivement ça beau être connu comme 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 diagnostic la posologie c'est à dire là le remède qu'on propose à tout ça on commence à les apercevoir mais on est très peu encore à les avoir mis en place donc voilà pour le cette notion là donc pour en résumé ce people based marketing c'est vraiment permettre aux annonceurs ceux qui veulent toucher les clients de travailler au niveau individuel et non pas via des cookies ou device donc en clair on va plus se préoccuper de l'individu que de la technologie on va raisonner personne plutôt que groupe et tout ça est bien lié avec les sujets précédents évidemment alors là je me suis permis allez c'est une petite fantaisie je me suis permis ça parce que je trouve que dans ce qui est en train de se passer vous savez ce qu'on dit beaucoup sur le big data c'est le big data va nous permettre de prévoir ce qui va se passer et donc de déterminer en fonction d'un certain nombre d'itérations faites par le client ou d'interactions faites avec votre entreprise s'il va acheter pas acheter si les clients vont vouloir du rouge ou du noir dans la prochaine campagne vestimentaire bref on va pouvoir prédire un certain nombre de choses alors peut-être est ce ma nature personnelle mais je me méfie un peu du côté prédictif et je m'attache au côté prescriptif et je pensais être un peu seul sur cette dimension de dire il faut aller vers le prescriptif quand j'ai eu l'occasion d'avoir un certain nombre d'articles sur le sujet donc je vous le livre et ça va être très basique mais le principe c'est de dire que finalement on va plus se comporter sur cette dimension là de manière à ce que le client qui s'intéresse à une offre on a une conclusion qui est étrange et je vous la livre maintenant c'est que moi je m'attends à une baisse de pouvoir des marques parce qu'on va directement pouvoir pousser un produit parce que via l'attrait que l'on peut faire sur l'individu via la possibilité qu'on va voir à capter finalement ses besoins et bien on va faire une réponse produit on aura moins besoin de la marque alors j'osais à peine dire ça il ya encore 6 mois 12 mois 18 mois et si je me permets de le livrer maintenant aux peintures à vos appréciations et bien c'est tout simplement que aujourd'hui je l'entends dire de plus en plus on va à terme on est un certain nombre à penser que la promotion d'une marque ça va diminuer on aura moins besoin de la marque et on poussera directement une solution une offre un produit par rapport à ce qu'on saura d'un individu directement auprès de lui et donc dans ce niveau de prescription ce qui va énormément jouer regardez bien il y a déjà énormément de choses qui fonctionnent comme ça notamment dans la gestion des contenus marketing à base de témoignages clients rien n'est mieux écouter qu'un client qui a déjà emprunté le chemin du produit ou du service que vous voulez emprunter en tant que prospect donc cette notion de prescription est en train de se renforcer parce que la caisse d'écho sur internet le permet parce que faire faire des témoignages réalistes et pas bidon c'est de plus en plus possible et que on a de multiples possibilités de vérifier sur les réseaux qu'on n'a pas à faire à quelque chose de malsain de pourri et que derrière vous avez cette possibilité là à cette possibilité là de tout simplement d'attaquer directement un client en répondant par un produit ou un service complètement adapté alors du prédictif au prescriptif j'en arrête là j'accélère parce que je suis très en retard mais c'est bien il ya beaucoup d'interactions là je veux vous donner quatre tendances sur le marketing personnalisé j'essaie de ne rien oublier de fondamentale sur ce marketing personnalisé le principe de base c'est que on s'attend tous un rééquilibrage entre les je me rends dessus pour rien oublier d'important un nouvel équilibrage c'est ce que j'ai voulu symboliser sur cette image là entre la marque et le consommateur c'est la continuité de ce que je disais précédemment puisque de plus en plus les expériences étant personnalisées on s'attachera moins à une notion de marque à une notion de réponse aux besoins donc équilibrage entre la marque et le consommateur ce qui est puissant et qui n'est pas trouvé comment on pouvait le codifier autrement c'est que ici vous aurez de plus en plus d'impact et ça c'est à étudier de près pour ne pas être très loin de ce qu'impose si je veux la faire courte de ce qu'impose les grandes les très grandes marques du numérique difficile aujourd'hui d'exister et c'est un sujet un petit peu inquiétant parce qu'à la fois on dit qu'on veut du marketing personnalisé et à l'autre et de l'autre bout de la chaîne on subit l'influence un peu dictatoriale des très grandes marques du numérique comme j'en prends au hasard mais on va dire les GAFA mais aussi les blabla car pour faire par anti américain primaire c'est pas du tout mon propos et donc là c'est là où je trouve que c'est très intéressant les living services donc de plus en plus c'est la conquête de nouveaux univers donc là il ya beaucoup de secteurs qui vont être touchés par cette notion là donc intéressez-y vous aussi parce que c'est la possibilité d'avoir une extension de son business dans d'autres univers via le monde logiciel en particulier la désintermédiation c'est un bien grand mot je l'ai mis dans un nuage de mots pour le planquer entre guillemets mais franchement c'est l'un des sujets sur lequel il faut beaucoup voir ce qui se passe parce que je prends un exemple récent vous avez vu dans le monde de la moto par exemple il ya une nouvelle variété d'appareils qui arrive ces motos électriques et bien avant vous savez que les vendeurs utilisaient massivement des motos des concessionnaires pour vendre nos produits et bien avec ce genre de technologie qui pose moins de problèmes d'entretien et puis via l'avènement d'internet et bien il n'y a plus de concessionnaires et ça cette désintermédiation était très difficile à imaginer il ya dix ans dans le monde de la moto où on penserait qu'il y aurait plus de concessionnaires donc voilà et intéressez vous y du plus près que vous le pouvez parce que vraiment ça peut avoir des impacts très forts je cherche à regagner un petit peu de temps et je m'en excuse donc voilà pour cette désintermédiation et cette notion du marketing personnalisé en tout cas le message de ce marketing personnalisé que j'ai essayé de ramasser dans cette phrase là c'est vouloir se rapprocher du client toujours plus près mais sans le déranger sans le fatiguer alors là j'ai voulu faire la part à la pub en disant que la pub n'allait pas forcément disparaître tout de la pub classique il ya des choses qui sont en train de revenir en force et ça je trouve que c'est vraiment très intéressant ce qui revient en force là dessus c'est penser que la pub traditionnelle va disparaître mais ce qui ne disparaît pas je me contenter de ça pour aujourd'hui c'est la notion de d'avoir une histoire à raconter et là j'ai pris l'exemple de red bull parce que hormis les contenus marketing classique livre blanc etc tout ce qu'on connaît les témoignages clients et tout il reste que l'appalage d'une marque ce qui est un peu en contradiction avec la baisse du poids de la marque mais quand vous avez une marque qui communique sur un environnement et qui revendique de belles histoires à raconter ça ça fonctionne encore très très bien et le succès de red bull avec ses ces ces opérations de communication massive dans le monde des sports extrêmes fait que l'atteindre et bien fonctionner autour de leur cible qui est essentiellement jeune a extraordinaire bien extraordinairement bien fonctionné donc le message qui va avec ça vous pouvez avoir une communauté mais il faut avoir toujours de belles histoires à raconter c'est la conclusion que je vous propose là dessus merci pour le jeu de mots des logos oui c'est fait exprès bravo alors le donc ce qu'il faut pas oublier c'est que les clients donc la valeur pour le marketing sont de plus en plus sollicités ce qui fait que ça oblige à captiver sans emprisonner attention à ce piège là c'est à dire faire des fans oui des fans décérébrés non c'est comme ça que je vous le propose parce que les clients ils sont vraiment de plus en plus intelligents d'autres parfois quand je dis ça dans certaines réunions réagissent en disant non 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 ils sont surtout informés dites le comme vous voulez l'information à mon avis quand elle est bien faite et que vous savez la lire elle rend juste plus intelligent c'est mon truc enfin et je vais en terminer là dessus l'une des conséquences de tout ça c'est que vous avez vu que tout ça va très vite de l'expérience client elle bouge beaucoup donc ce qui peut être une excellente expérience client sur ce que vous avez mis en place à l'instant t peut être complètement faux fausse un mois deux mois trois mois après voire trois jours après donc il faut des outils pour maîtriser ce feedback de sorte que l'on sache exactement ce qui se passe la salle client c'est la possibilité 24 heures sur 24 via des enquêtes automatisées de mesurer en permanence qui se passe sur l'expérience client et d'avoir un retour extrêmement intéressant donc cette notion de feedback doit se traduire par la mise en place de cette phrase qui tient tout là dedans simple c'est beau simple c'est efficace et des tableaux de bord qui racontent à travers du color coding ce que nous proposons nous chez vos casas des tableaux de bord qui racontent là où vous en êtes qui vous donne la tendance et en un coup d'oeil vous savez ce qui va bien est ce qui va moins bien dans votre entreprise qui est accessible également sur un smartphone pour avoir ses tendances parce que ne pas s'y perdre là dessus tout ce que vous faites pour aider vos clients en matière de marketing ou en matière de maîtrise doit être vu depuis un smartphone potentiellement donc voilà pour cette notion de mettre tous ces outils en place c'est bien mesuré au bout du compte en permanence toute l'année que tout se déroule selon vos vœux et être en capacité de réagir à des modifications d'appréciation de vos clients quelle que soit l'interaction avec vous comme identifier ses clients satisfaits pour en faire des sponsors identifier ses clients satisfaits pour les maîtriser les rappeler les traiter et éviter qu'ils fassent du dégât de vos chiffres d'affaires tout ça sont des outils maintenant disponibles et extrêmement puissants donc je suis très en retard donc la valeur pour le marketing c'est ce qui se passe dans votre organisation pour décider vite et juste l'immédiateté j'en parlerai peu mais le principe de base c'est réellement de d'aller vers une méfiance vis-à-vis de ce qui va toujours plus vite tout en disant qu'il faut tout de même mettre en place des choses pour capter rapidement l'attention du client et après avoir ce qu'il faut en termes de qualité donc cette immédiateté ne se transforme pas en intérêt limité à un instant t donc à travailler pendant très longtemps nos prochains webinaires et j'en ai terminé donc on a eu beaucoup de questions réponses et d'interactions si vous en avez d'autres allez-y n'hésitez pas en tout cas je vous laisse encore quelques minutes d'ouverture en ligne j'ai été surpris par vos très nombreuses réactions mais j'imagine que ça veut dire que le thème vous plaisait en tout cas n'hésitez pas à réagir sur toute cette présentation merci à vous bonne journée à tous et désolé pour le temps dépassé mais je le nombre d'interactions m'a emmené à avoir un problème de maîtrise j'essaierai de faire mieux la prochaine fois et et et